Cédric et Brunella Mayo ont deux enfants, Loan et Joshua. Depuis moins d'un an, ils ont un nouveau membre dans leur famille. C'est Ipsos, un toutou un peu spécial, car c'est un chien d'éveil. Une réponse que Cédric et Brunella ont apporté à leurs deux bambins, car ils sont chacun d'eux concernés par plusieurs handicaps. C'était difficile au départ, je pense comme tout le monde, parce que tu as ton monde qui s'effondre. Pour toi, quand tu sors de l'hôpital, c'est noir et il n'y a plus rien, il n'y a pas d'espérance, il n'y a rien du tout. Et puis après, au fur et à mesure, tu te dis, ok, tu ne sais pas de quoi demain sera fait, mais alors du coup, allons donner le maximum pour le jour J, pour le moment présent. Et on a commencé à apprécier la vie qu'on avait avec Loan, on a focalisé sur les bons moments qu'on avait avec elle, sur tout ce qu'elle faisait et pas sur ce qu'elle ne faisait pas. On a insufflé beaucoup de... On croit en elle, en fait, on croit au potentiel qu'elle a en elle. On essaie de se dire comment nous, en tant que parents, on va pouvoir lui donner le maximum pour maximiser son potentiel et pour ne pas voir en fait les limites. Pour la suite, c'est de ça qu'elle est notre projet. C'est le commencement, tout ce qu'on a vécu avec Loan, tout ce qu'on a enduré, tout ce qu'elle a vécu, qui nous a mis à cœur de commencer quelque chose pour aider notre famille. Et c'est vrai que la naissance de Joshua, notre deuxième enfant, notre petit garçon, ça n'a fait qu'accentuer ça. Leur projet, c'est l'association Famille Espoir. Son objectif, apporter un soutien aux familles qui traversent les mêmes difficultés. Parmi les activités de soutien qu'ils proposent, Ipsos, leur chien d'éveil, fait partie de celles les plus originales et surtout exclusives à La Réunion. On avait entendu parler des chiens d'assistance, des chiens d'éveil, et on voulait en prendre un pour nos petites filles. Sauf qu'en s'enseignant, on s'est rendu compte qu'il fallait aller en métropole. Ça nous demandait beaucoup trop de contraintes au niveau des frais de voyage et surtout que Loan est très réglé. Donc on ne se voyait pas partir 15 jours en métropole. Donc on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour acquérir un chien ? Parce qu'on était convaincus de la zoothérapie et des bienfaits de l'animal sur l'enfant. Et en discutant avec notre ami, Olivier Cozette, qui est vétérinaire au tampon, on s'est dit, pourquoi pas former le chien nous-mêmes ? Leur ami est vétérinaire comportementaliste. Il décide de leur offrir un chien, choisi par ses soins, pour démarrer le projet. Il n'y a pas cette possibilité aujourd'hui à La Réunion. Très peu de familles ayant un enfant porteur d'un handicap peuvent bénéficier de ce type de choses. Donc vraiment, ce projet est né de ça, en se disant, on va essayer de mettre en place toutes les structures localement, depuis l'élevage jusqu'à la production finale du chien, donc éducateur, vétérinaire comportementaliste, famille d'accueil, pour arriver à offrir aux familles réunionnaises des chiens d'éveil pour les enfants porteurs de handicap. Ipsos est pour eux un véritable plus à l'accompagnement médico-social. Chaque jour, il participe à la stimulation des enfants. Louane, elle a les yeux qui pétillent quand elle voit son chien. Au niveau psychomote, ça lui apporte beaucoup aussi pour l'appréhension. Elle va ouvrir et refermer. Donc elle va travailler sa préhension, rien qu'en touchant les poils du chien. Quand Ipsos vient, la bouscule un petit peu en lui faisant des bisous, elle réagit. Donc elle aime son chien. Et Joshua, donc le bébé, ou notre bébé, lui c'est pareil. Il aime passer sa main dans la forure de Ipsos. Avec un chien, il se crée une véritable relation sociale. Et bien sûr, quand tout va très très bien, dans une famille, dans un environnement, les liens sociaux sont parfaits. Mais lorsqu'il va y avoir des tensions ou des troubles du lien social, eh bien souvent le chien va être... Parce qu'il a tissé un lien social aussi, une relation sociale, une véritable relation avec l'enfant, l'enfant va pouvoir des fois se confier, va pouvoir lui parler, va pouvoir se rassurer. Donc il y a vraiment une relation, une interaction qui intervient et qui permet à l'enfant, effectivement, de puiser, parfois, dans cette ressource. Le dressage du chien est adapté aux enfants. Pour Luan et Joshua, ce compagnon fera bientôt une parfaite nounou. Cherche. Voilà. Amen. Allez. Donne. C'est bien. C'est bien. Voilà, mon vion, ma chérie. C'est bien, ça. Assis. Il aura les commandements basiques. Donc, durant la première année, il y aura le assis, couché, pas bougé, comme tous les chiens l'apprennent. Mais ensuite, il va rentrer dans une phase où on va essayer d'inculquer des heures, des commandements qui sont spécifiques à l'enfant. Par exemple, là, Luan, elle, elle ne parle pas, elle ne marche pas, elle ne tient pas assise. Donc, les commandements spécifiques qu'on va essayer de faire entrer par la suite, c'est aller prendre son biberon, par exemple. Aller prendre son biberon, ramener, aller prendre un jeu, ramener, rester à côté de Luan, ne pas bouger pendant des heures s'il le faut. Ce sera plus ça pour elle. Être à côté et jouer avec elle, nous, prendre Luan, le mettre sur son dos, le faire caresser, etc. Maintenant, pour un enfant qui marche, ce sera différent. Ce sera l'enfant pourra jouer avec le chien. Donc là, les commandements qui vont être inculqués au chien sont un peu différents. Tous les chiens ne peuvent pas s'improviser chien d'éveil. Ipsos n'est pas choisi au hasard. C'est un chien équilibré, calme, et qui a été préparé sur plusieurs lignes. Pour avoir un chien équilibré, on va dire, entre guillemets, il faut déjà que l'éleveur, à la base, travaille, bien entendu, ses lignes génétiques. Avoir les chiens les plus calmes possibles, entre guillemets, puisque après, c'est une question d'éducation aussi. On essaie de sélectionner au maximum les chiens les plus doux possibles. Ipsos est le fruit d'un projet global. Un espoir que ce couple souhaite faire profiter aux familles qui traversent les mêmes difficultés. Leur souhait, réunir des fonds pour pouvoir tout simplement donner un chien aux familles. On a appris, nous, notre chien Ipsos pour Louane. On va prendre notre chien dans deux mois. Donc la portée est déjà née, mais on va le prendre. Et ce chien-là, en fait, on va le placer chez l'éducateur, directement chez l'éducateur canin, pendant une dizaine de mois. Et c'est l'éducateur canin qui va lui inculquer les bases du chien. Et ensuite, on va le passer dans la famille. Cette solidarité, ces projets d'espoir, c'est ce qui a permis à Cédric et Brunella de surmonter leurs difficultés. La famille Maillot innove au travers de ce projet canin. Grâce à eux, les familles réunionnaises pourront plus facilement faire profiter leurs enfants des câlins de ce compagnon d'éveil. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada